Je ne sais pas si on va rire ou même si on va pleurer. On nous a toujours fait comprendre que le plus grand féman au monde en Afrique était un Camerounais et qu'on l'appelait Donatien Coigné. Mais sauf qu'il y a des certains Donatien Coigné junior qui sont en train de monter en puissance et qui risquent même de dépasser celui-là au fil du temps. Comment expliquer qu'un jeune Camerounais, taximan, vous savez que depuis un certain temps, la rumeur que les taximan se font assassiner ou qu'il y a certains groupes de microbes, de bandits, ils s'aiment la terreur dans la ville de Yaoundé. Je ne sais pas si c'est à Yaoundé, c'est à l'extrémité de Yaoundé. Ils te prennent en course, ils t'amènent vers cette zone-là et on récupère le taxis. Sauf que voici un jeune Camerounais, un jeune frère. lui prend le taxis de quelqu'un et passe caché chez un ami. Il demande à son ami d'envoyer l'information sur la toile qu'il est kidnappé. D'abord le kidnapping, il est kidnappé et qu'on demande une rançon. On ne sait pas si cette rançon a été versée. Plus tard, le gars demande à son ami de passer l'information qu'on l'a... qu'on l'a kill. Voilà donc les enquêtes. Heureusement que nous avons une bonne police. Vous voyez, c'est ce qui concerne les enquêtes là. Non, j'ai confiance à la police Camerounaise. Les gars là sont forts pour les enquêtes. Donc les gars ont commencé les enquêtes. Tchac, 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 tchac. Voilà quand même si c'est le mot. Vous même, vous allez écouter ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que, mince, la question, avant que vous écoutez la vidéo, la question qu'ils me posent les amis. Comment, comment quelqu'un peut se donner la mort ? Comment quelqu'un peut aller se cacher et dire qu'on annonce qu'il était kidnappé ? C'est toujours le foirage. Bon, pas le foirage, c'est toujours le fait comme ça là. Non, ça c'est un donatien en cours de téléchargement. Le gars est trop fort. C'est-à-dire que, non seulement il se cache, il dit qu'on annonce qu'il était kidnappé, qu'on versait les dos. Supposons qu'on a versé les dos. Les gars encaissent les dos. Comme ils encaissent les dos, ça ne suffit pas. Il veut encore voler le tarci. Donc il annonce que, malgré qu'on a versé les dos, il a été... Donc c'est-à-dire que le propriétaire du tarci est au courant. Qui sait ce qui se passe actuellement ? On dit qu'on a retrouvé quelques corps de tarci-man. On ne retrouve pas les tarci que les gars sont partis avec. C'est-à-dire que le propriétaire devait seulement aller se coucher et faire son deuil. Pleurer son tarci. Entre-temps, où le tarci est envoyé à droite, là où c'est envoyé, où le gars est chargé même de vie, là où ? Son tarci est encré, où quelque part ? Le gars sait lui que tranquillement que le chauffeur a été son tarci volé. Alors que, quand tu vas lui cacher quelque part, il m'a dit... Eh non, les gars sont forts. Non, le blanc nous a envoyé l'internet. Nous, on utilise ça, papa. Écoutez vous-même, hein. Écoutez l'interview de Kinox télévision. Donnez pour mort, c'est au commissariat central numéro 1 de Yaoundé qu'il demande ce qu'il s'est avéré être fake news. C'est bel et bien moi, monsieur Numbiamsial et Edwin, et que je n'ai jamais été enlevé ou tué. Je suis sorti de la maison pour aller travailler et j'ai prolongé le travail. Je suis allé rester chez un ami pour essayer de faire un peu de vie dans la tête et préparer la nouvelle année. Mais, quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que par les coups de fil qu'on a postés sur les réseaux, que j'ai été enlevé et qu'il y a les rançons et autres tours. Son long silence a sémé le trouble, non seulement au sein de sa famille, mais également au sein de l'opinion, rajoutant à la psychose, née de l'assassinat des conducteurs de Tarsy. A ce sujet, le commissaire central numéro 1 est formel. Seuls deux cas ont été notifiés jusqu'ici, notamment à Nomayos et récemment du côté d'Uncozois, des localités qui n'appartiennent pas au département du Fondi. Des propos corroborés par le préfet du Fondi, pour qui des personnes malveillantes, au dessin inavoué, s'amusent à propager de fake news à longueur de journée, sûrs de supposer assassinat des Tarsymen. Il est donc inadmissible que les cas de suicide, les cas de mort naturelle, d'enlèvement simulé, qu'on véhicule, ça comme des morts de taxi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une chasse aux Tarsymen. Donc j'apporte un démenti formel. On n'a jamais tué 40 Tarsymen à Yaoundé, comme je le dis. L'autorité administrative met en garde ceux qui vont persévérer dans la voie de la manipulation et de la désinformation. Ils seront traduits devant la justice. Et c'est pour cette raison que ce Tarsymen a enlevé fictivement, a été gardé à vue. C'est depuis deux à trois mois qu'il y a une guerre de chiffres entre les syndicats de transports patarcis et les autorités administratives et forces de maintien de l'ordre. Pour ces dernières, le bilan macabre avancé est très loin de la réalité. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D, sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés, avec des appareils de l'air, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville d'Eaouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada